... Maillot orange de la Côte d'Ivoire, bravo Muriel, on va juste regarder notre perchiste Marion Lotou et on revient avec vous tout de suite, Alex. 4,45, elles sont déjà nombreuses à être passées à 4,45, 5 très exactement, histoire de rester dans le concours, Marion qui recueille cette première tentative, attention. Oui, il n'a qu'un centimètre de son record personnel, mais là, elle n'a véritablement pas donné d'impulsion, elle était peut-être mal sur ses marques. Il y a un petit peu en-dessus, donc elle se fait arracher le bras derrière. Allez, il restera deux essais à Marion pour effacer cette barre et donc retour. Montrez que les Africains aussi peuvent être sur le podium. Vous avez porté chance à Marion. Impeccable, super. Et très facilement, elle est véritablement au niveau de son record ce soir. 4,45 et ce n'était pas facile parce qu'elle devait tout de suite reprendre son son. Elle s'est bien reprise, ça c'était très important aussi. Ils sont très très propres. Muriel, j'ai envie de dire, parce qu'on parle de nationalité française, ça ne veut pas dire grand-chose, mais derrière, là, il y a la francophonie. Je pense qu'en fait, tiens-le vite, Marion Lotou, Alex, 4,55, deuxième essai. Oui, c'est un moment important là, mais non. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle n'engage pas du tout ? Là, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'elle est allée sur une barre qui est haute, elle est à 5 cm de son record, et donc il lui faut une perche assez conséquente. Et là, c'est un problème de sensation. Je pense qu'elle a voulu se précipiter un petit peu dans sa course et puis, là, elle n'a pas pris le risque de piquer au risque de se faire mal. Donc, bon, il reste encore un essai, en qualif, après 55 au troisième essai, rien n'est perdu. Voilà, c'est Renaud Laviloni, notre champion olympique, vice-champion du monde, qui nous fait l'amitié d'être avec nous pour suivre ce concours du saut à la perche, alors que dans la famille Arting, c'est quand même le grand bonheur. Oui, tout à fait, je crois qu'il est de l'âge de mon frère. Allez, avec Marion maintenant, Renaud, elle va tout pour un essai. Elle a le potentiel pour le faire et on va voir. Une question de course. Et on veut tout. Breton, au copiléâtre, c'est ce qu'on dit. C'est pas mal. C'est vraiment dommage, elle a fait un bon dernier essai. Ça manque un petit peu de pep sur la fin, mais vraiment pas grand-chose. Bon, Serres qui a fait quand même une belle place en finale, elle ne démérite pas par rapport au fait qu'elle est passée en finale à 5 cm de son record. Moi, je crois qu'elle n'a rien à se reprocher. Honnêtement, c'est bien. Forcément, il va y avoir de la déception. Et ça, ça fait grandir aussi. Exactement, exactement. Il ne faut pas oublier, c'est étape par étape. L'année dernière, elle ne passe pas le stade des qualifs. Là, elle est en finale. Ça s'apprend comme ça au fur et à mesure. En tout cas, belle performance des sauteurs de Clermont qui ont assuré... qui ont assuré...